Daniel, vous, ce qui vous caractérise, c'est votre rire. Moi, j'aimerais beaucoup avoir un verre d'eau propre. Mais il est propre, sauf si vous avez... Non, j'ai trempé mon panary dedans. Il est propre, votre panary. C'est à qui c'est qui veut me changer l'eau ? Florence, vous voulez vous occuper du panary de monsieur, Florence, s'il vous plaît ? Voilà, justement, le rire... J'adore les panaries. Montre-moi immédiatement. Montre-moi le panary. Mon Dieu. Voilà le verre d'eau de monsieur. Le verre d'eau de monsieur est avancé. Pourquoi elle a une bouteille et pas moi ? Non, parce qu'on m'a dit de ne pas le faire, mais je l'ai fait quand même. Mais non, de toute façon, il n'y a pas la marque. Non, 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 mais j'ai enlevé la marque. Mais on m'a dit de la cacher. Vous n'êtes pas obligée. Non, mais c'est un plaisir, franchement. Oui, oui, allô ? C'est un plaisir. Non, mais je ne répondrai pas, je ne réponds pas au téléphone. Un rire qui a vu, on a dit qu'il ressemble à un sanglot. Ce qui vous caractérise plutôt bien, parce que c'est soit l'excès, ou tout l'un ou tout l'autre. On vous a vu, on va vous voir limite déprimé, ou alors des fois complètement barré. Vous pouvez rire, là ? Non, parce que je ne rie jamais sur commande. D'abord, je déteste ce qu'on me donne désordre. C'est la première des choses. Mais j'attends que tu me fasses rire. Il va vous raconter. Je te jure, je te ferai avant. Il va vous raconter une bonne blague. Il est super normal. Un petit rire, parce que si vous riez sur commande, vous êtes comédien. C'est bien. C'est vrai ? Je ne peux pas vous marrer comme ça. Oui, c'est pas possible. D'abord, quand je te rire... Non, attends, écoute-moi. Quand je te regarde, je n'ai pas envie de rire. Ça, je comprends. Mais vous faites rire, vous me faites rire tout le monde. Allez-y. Allez, un petit rire. Et là, vous sentez que vous êtes au bord du sanglot ? Non, pas du tout. Non, non, non. Je ne suis pas au bord du sanglot. Je suis de très bonne humeur. Je suis très content. Non, non, mais dans le rire. Non, mais tu sais, tout ça, c'est une formule journalistique qui a été employée et qui est assez jolie, qui est assez bien vue. Bon, mais là-dessus, on ne peut pas la séparer d'un contexte. Alors, le contexte, c'est vos origines. Vous avez appris à 35 ans... Vous connaissez son histoire ? Oui, on va la faire pleurer. Tiens, tu veux qu'on te fasse pleurer ? Allez, qu'est-ce que tu as appris ? Il a appris à 35 ans que son père, en fait, n'était pas celui qui croyait. C'était un cabile qu'il n'a jamais connu, que sa mère a renvoyé chez lui parce qu'il n'était pas assez bien. C'est une histoire familiale. Voilà. C'est une histoire familiale. Et il a découvert à 35 ans. Et là, il a failli se tuer. Pourquoi ? Alors, pas tout de suite. Il ne faut pas... Tu brûles les étapes, mais là, moi, je ne suis pas là pour vous plomber. Non, mais... Je me dis, attends, alors... Oui, mais pourquoi ? Non, je ne sais pas. Pour moi, tout ça, ça a été raconté dans les livres. Non, mais vous avez écrit les livres. Vous en avez là, j'ai... Il y a Enrico qui va nous rejoindre. Oui, ça a été raconté dans les livres, bien entendu. Mais là, on parle sérieusement. Et bon, j'ai passé cette période et puis je souhaite passer à autre chose. C'est ça que je suis en train d'expliciter. De façon très forte. Par exemple, tu vois pourquoi je suis venu ici ? C'est pour vous parler de l'éloge du mois. Pourquoi je le fais là, maintenant ? C'est en fait, c'est parce qu'on a... J'ai tiré un trait sur cette affaire et que je peux maintenant sortir des choses... De cette période un peu compliquée. On va en reparler tout à l'heure quand même avec Enrico. Mais moi, je vais quand même vous parler de votre côté barré. Et on va même le voir avec Alexis. Est-ce que vous êtes un vrai fou ? Pas du tout fou du tout. Vous savez très bien ce que vous faites. Moi, je suis extrêmement lucide. Je suis extrêmement lucide de ce que je fais. Je connais parfaitement mes limites. Et je sais toujours quand je devrais m'arrêter. Mais je ne veux pas qu'on me dise arrête-toi. C'est ça la clé de Daniel Prévault. C'est la clé. Daniel, arrête-toi ! C'est simplement, si tu veux, je sais à un moment donné où je suis allé trop loin, où je risque d'aller trop loin. Est-ce que quand vous voyez à la télé, de temps en temps... Je terminerai ma phrase de toute façon. Et quand je sens que je vais trop loin, à ce moment-là, je fais un pas en arrière et je m'arrête. Ce que vous avez fait tout à l'heure, d'ailleurs. Immédiatement. Je l'ai vu. Très bien. Donc en fait, vous savez manipuler la télé. Et en fait, c'est un jeu que vous faites. Mais il paraît que vos amis, par exemple, Jackie Berroyer, dieudonnés, ils vous trouvent quand même un peu cinglés. Oui, mais ça, ça ne va... Vous savez, tu sais, je vais te dire. Non, regardez-les. Non, mais attends. D'abord, je termine. Non, non, regardez-les. On regardera après. Didier ? Je dis simplement. Allez, reprends-moi là, parce que je veux vraiment... Non, non, Didier, Didier, le magnéto. Qui va gagner ? Si comme Jackie Berroyer, vous êtes ami avec Daniel Prévost, voilà le genre de message que vous trouverez sur votre répondeur. Oui, c'est Daniel Prévost. Je le suis revenu 5 ans. Après, bon, bien entendu, 30 années de fuit à travers l'Amérique latine à cause de mes problèmes pendant la guerre. L'argument, bien sûr. Je suis désolé de contribuer à sa chute. Enfin, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Chute, chute ! Daniel Prévost ne serait-il pas un brin dérangé c'est un peu la question qu'on se pose depuis plus de 30 ans. Moi, il y en a Tarzan. Toi, il y en a Jane. Moi, il y en a pas content. Où il y en a Jane, il n'y a pas plaisir. Vous restez un peu avec nous ? Si vous me le demandez gentiment. Mais vous le savez. Il n'y a pas de problème. Vous le savez, asseyez-vous. Mais il faudra changer l'eau dans un quart d'heure. La France, aujourd'hui, manque des guides et de repères. Prévost, on l'éteint. Voilà, voilà, c'est de la viande buissier. La viande buissier des Ardennes, ça. Ah 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 ! Il y a beaucoup de fous impersonnels ou fads ou conventionnels ou sinistres et tout ça. Alors que lui, c'est un fou qui a de la fantaisie. Merci infiniment. Daniel Prévost, seulement atteint de folie douce, reste quand même quelques graves pathologies mentales. Mes propos sur moi à la caméra quand je parle. L'auteur de l'éloge du mois est indéniablement mégalomane. Eh moi, j'ai quand même 37 ans de métier. Il y a un mec qui est à genoux devant moi et qui me dit sortez par là. Non mais attends, on ne peut pas rêver là. Je ne serais pas étonné que la population française le béatifie. Il a une aura. C'est-à-dire qu'il est entouré d'un halo de lumière. Je vais quand même prendre des photos de lui comme ça, avec un polaroïd et les embrasser après. Voilà, regardez-moi cette tête d'abruti qu'il a. On ne va pas s'emmerder pendant deux mois. Une vraie tête de con. Des tendances narcissiques qui pourraient faire sourire. Oui, mais voilà, Daniel Prévost est aussi totalement schizophrène. Derrière le déconneur se cache un être cynique, voire cassant. Le temps est venu de parler de... Tais-toi, toi, silence. Tu n'as rien à dire. Des troubles de la personnalité que le cinéma a su utiliser. Ses rôles de méchant dans Uranus, le colonel Chabert ou la vérité Sijeman l'ont consacré. Sa prestation dans le dîner de con lui a même rapporté un César. Du coup, Prévost n'est pas prêt de se soigner. Comme des bleus ! On se fait bérir comme des bleus ! Ce qui est embêtant, c'est qu'il ne veut pas rentrer à l'asile. Alors il va peut-être falloir un placement d'office. Vous l'avez déjà conseillé ? Oui, je vais conseiller. Surtout que j'ai des amis partout. Je vais filer des neuroleptiques en douce. Je suis sûr qu'il ne les prend pas. Enfin bon, c'est un rebelle en même temps. Daniel, en regardant Zaki Béroyer, ça vous est sorti instinctivement. Vous avez dit, il est bon, lui aussi, sous-entendu, comme vous. Bien sûr. Mais à tort, il n'y a pas de raison que je me traite de mauvais. Ce serait grotesque. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, j'ai remarqué que dans notre métier, quand on fait quelque chose d'un peu extravagant, tout le monde se traite de fou. Toi, tu m'as traité de fou. Elle, tu l'as traité de folle. Lui, il me traite de fou. Et toi, tu es un peu dérangé. Oui, complètement. Tu vois, c'est bizarre qu'à chaque fois qu'il y a un moment, des moments de créativité, de création, là, d'un seul coup, quand ça outrepasse, ça sort un petit peu l'ordinaire. Quand ça dérange un peu. Oui, exactement. Quand ça dérange. Et là, c'est immédiatement, il est fou, il est fou. C'est curieux. Vous avez un manque de vocabulaire grave. Les boucles d'oreilles avec le poisson. C'est magnifique. Pourquoi tu ne l'as pas inventé ? Parce que tu n'es pas fou. Non, parce que ça ne m'irait pas du tout. Ah, si. Enfin, enfin. Attends, tu rigoles. C'est pas dit, ça. Non, mais là, je vous vois depuis tout à l'heure. Tout à l'heure, et je l'ai pris au départ au premier degré, il y avait une petite agression. Je vous ai vu chez Arthur, vous faites la même chose. Pourtant, dans la loge, avant, vous m'avez dit tout le bien que vous pensiez de l'émission, blablabla, blablabla, blablabla. C'est la vérité, qu'est-ce que tu racontes ? Donc, c'est ce que je veux dire. C'est bien, t'es à chier. Donc, c'est ce que je veux dire. Donc, à chaque fois, vous jouez avec la télé. Il faut jouer avec, et tu vas faire. On vient ici, mon grand, je vais t'expliquer une chose. C'est pas sa première télé, hein. Non, j'ai cru qu'on est d'accord. Alors, elle a du métier aussi. Elle a des choses à raconter. Vous en avez pas marre qu'on vous appelle sur un plateau pour la poêlade, la poêlade, la poêlade, la poêlade ? Mais pas du tout. Mais la poêlade, c'est toujours très bien. Mais c'est très bien, la poêlade. Mais est-ce que vous en avez pas marre d'avoir cette étiquette de champion de la poêlade sur un plateau de télé, c'est tout ? Non, mais ça, c'est normal. Quand tu vas dans certaines émissions, que je disais au jeune homme qui te... Monsieur, monsieur, monsieur. En assistant, Marcon. Non, mais je disais, bon, on attend de toi un numéro. Tu viens parce que tu acceptes de venir faire ce numéro. Tu acceptes de le faire, c'est tout. Et de temps en temps... Moi, c'est ma spécialité. Enfin, c'était ma spécialité. Alors, t'as toujours des cons, comme lui, comme lui, comme un tel, qui disent, il fait le rigolo de service. Bon, ça, ça fait partie, si tu veux, je dirais, des ringarderies du discours de notre métier. Parce que si je n'étais pas là, il y aurait un type encore plus mauvais. Non, mais est-ce que... Qui, par exemple ? Ben, il y en a plein, je ne sais pas. Vous, dans le top 50 des bons. Non, mais... Vous êtes où, quoi ? Top 1, top 50 ? Moi, je dirais franchement que je ne fais pas de... De compète. Non, c'est pas ça. Je ne fais pas de distinction. Je ne mets pas d'échelle de valeur. Il y a des choses qui me plaisent et des choses qui ne me plaisent pas. Vous êtes... S'il y avait à juger les 50 meilleurs comédiens. Oui. Ben, je fais partie des 50. À quel niveau ? Mais ça n'a aucune importance. Mais si, c'est un peu d'importance. Non, pas pour moi. Pas pour moi. D'accord. Pas pour moi. Je dis simplement, nous, on est là, on fait notre truc. Toi, tu nous critiques, tu fais ceci. On n'en a rien à faire. C'est moi qui restera à la postérité, c'est pas toi. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais remarque, c'est pas sûr que vous resteriez à la postérité non plus. Mais si, mais bien... Ben, tu plaisantes. Moi, je suis sûr de ne pas y rester. Tu rigoles, regarde ce que tu fais, regarde ce que je fais à côté. Arrête. Arrête, arrête. Daniel, vous croyez vraiment que vous allez rester à la postérité. Et c'est ça qui est gênant avec vous. C'est qu'on ne sait pas la part du vrai et du faux. Que je ne reste pas à la postérité, je vous rassure, il n'y a pas de doute. Mais moi, je crois que vous jouez... Je ne resterai à la postérité, tu le sais. Je crois que vous jouez... C'est ça qui t'embête. Daniel, pas du tout. Je crois que vous jouez là-dessus un peu, je fais mon numéro là-dessus. Mais je crois que vous pensez vraiment que vous avez resté à la postérité. Je crois que le fond de l'histoire... Dans 30 ans, tu feras une émission spéciale. Ben, moi, je ne suis pas sûr. Et tu vas t'emmerder. Vous pensez vraiment que vous avez resté à la postérité. Mais bien entendu, mais que tu dises... Écoute, c'est parfaitement logique que tu dises, que tu réponds de toi, avec tes réparties. Je ne suis pas sûr que vous passerez à la postérité. Non, ce n'est pas ça du tout que je dis. Ce n'est pas le problème. Le problème, il est simple, le problème. Tu n'as écrit aucune œuvre. Tu n'as écrit aucune œuvre. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu as interviewé les gens. Tu leur as posé des questions, avec plus ou moins de pertinence, plus ou moins. Et puis, les gens t'ont répondu. Bon, qu'est-ce qui va rester après ? Tu ne passeras même pas à la... Mais ça, Lina, ce n'est pas ça qu'on se... Ça, on est d'accord là-dessus. Moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse là-dessus. Il n'y a aucun doute. Ce qui m'intéresse, c'est vous. C'est que vous êtes super efficace en faisant le numéro. Mais je crois qu'il y a un fond de vérité. Et qu'est-ce qui te pousse... Je ne sais pas si vous avez passé à la postérité. Qu'est-ce qui te pousse, toi, à affirmer, comme ça, de façon autoritaire et pérenteur, qu'est-ce qui te pousse à dire de quelqu'un qu'il ne passera pas à l'actualité ? Non, c'est parce que je l'ai dit. Non, non, j'ai dit je ne sais pas, là, à l'instant. Mais si tu l'as dit, je ne suis pas sûr, tu l'as dit. Ben oui, parce que je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr dans le sens... Je ne suis pas sûr d'une chose ou du contraire. Peut-être que vous allez passer à la postérité. Mais je suis en train de faire ma statue. Mais alors, justement, moi, je pense... Je fais ma statue. Qu'est-ce que tu me racontes ? Et je mettrai du foin dedans. Beaucoup ? Oui, ben oui, suffisant. Demandez à Jane, elle sait empailler les trucs. C'est vrai ? Répondez-moi juste à l'actif. Moi, je ne sais pas si vous allez passer à la postérité. Et je ne suis pas du tout en train de vous dire... Mais ce n'est pas mon problème non plus. Non, ce n'est pas mon problème. Je suis en train de vous dire, je ne sais pas, dans le sens où... On s'en fout de la postérité. Peut-être oui ou peut-être non. Mais moi, je pense... Non, on ne s'en fout pas. Elle ne s'en fout pas, lui. Non, lui. Moi, je pense que vous pensez que vous allez y passer, à la postérité. Vous pensez que ? Vous lui expliquez, Jane. Non, non, mais attends, ne grimace pas, Coco. Ne grimace pas. Oui, papa. Tu dis quoi ? Moi, je pense qu'au fond de vous... Oui. Mais peut-être que je me trompe. Vas-y. Vous faites le chaud sur le côté, mais que vous pensez vraiment que vous allez passer à la postérité. Mais c'est certain, même. C'est certain. C'est certain. C'est évident. Un type comme moi... Vous pensez que vous allez passer à la postérité, Jane ? Mais bien sûr, Jane. Dis oui, dis oui. Il est bien bleu, 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 bleu. Non, pensez, parlez sérieusement. On va voir. Est-ce que vous pensez ? A l'éternité, non, mais les émissions de télé vont continuer de diffuser nos vieux trucs. C'est sûr. Non. Mais qu'est-ce qu'on appelle la postérité ? C'est quoi ? C'est plus 50 ans ? Plus 100, 200, 300, 400 ? Il n'y aurait même pas de télé, non ? Je ne sais pas, dans 100 ans. Tout ça, c'est pour revenir à son bouquin. C'est l'éloge du moi. Il y a une part, vous en déconnez, mais il y a une part de vérité. Il y a un côté, je m'aime beaucoup. Et pourquoi pas ? Parce qu'autrement, on ne peut pas faire ce métier-là. Il n'y a pas de critique derrière. Exactement. Tu t'aimes énormément. Moins que vous, je pense. Non, tu dois t'aimer, sinon tu ne dirais pas tout ça. C'est évident. Non, je ne sais pas. Mais si, c'est évident. Toi, tu as des... Si tu veux, tu fais comme nous actuellement. Tu es une jeune pute des médias. Donc, nous, on fait des trucs, tu vois, on dit des trucs, on se montre, on fait des trucs à la télé, à la caméra. C'est normal. C'est notre métier. A tous. Avec chacun avec plus ou moins de talent. Si tu ne t'aimais pas, tu ne passerais pas à la télévision, car tu aurais honte de ton image. Un. Bon. Moi, je me plais beaucoup. J'ai l'impression que je plais à énormément de gens. Mais est-ce que vous pensez pas que pour poser des questions, il faut s'aimer un peu moins que pour y répondre ? Je ne crois pas, parce que tes questions sont extrêmement longues et tu adores que les gens répondent court. Pas forcément. J'aime bien qu'ils répondent vraiment. Arrête, je te connais. J'aime bien qu'ils répondent vraiment. J'aime bien qu'ils répondent vraiment. Non, mais moi, je te réponds vraiment. C'est ça que j'essaie de comprendre. T'es un ringard de dire des trucs pareils. Oui, mais ça, j'ai compris. C'est ça, vous l'avez dit à Arthur. Mais je te le redis à toi. Non, moi, je ne suis pas Arthur. Non, mais tu es Marc-Olivier Faugel. Je te le dis à toi. Traiter les gens comme ça, c'est très, très bien. Mais il faut que tu acceptes aussi les réponses des autres. Sans problème. Alors là, réponse... Simplement, j'aime bien les réponses quand elles répondent aux questions. Mais je t'ai répondu. Là, maintenant, oui. Non, mais attends, avant, où ne t'ai-je pas répondu ? Esquivez un peu quand même comme ça. Mais quand ? Dans le côté, je fais le show sur t'es un ringard, t'es un machin. Ce n'est pas des questions, ça ? Mais moi, je m'amuse. Moi, le fait de traiter les gens de ringard, ça m'amuse. Et c'est un numéro qui ne m'empêchera pas de le faire. Ça, c'est parce que j'ai compris. Mais non, tu n'as pas compris puisque tu te défends. Mais comme vous savez ce que je comprends... Mais non, le problème n'est pas là. Le problème, ça me fait plaisir de dire que les gens sont des ringards. Tu ne vas pas m'empêcher. Et puis si ça fonctionne, c'est formidable. Est-ce que de temps en temps, vous n'en avez pas marre de traiter les gens de ringard ? Jamais. Jamais, parce qu'on en voit tous les jours. Oui, ça, je m'en doute aussi. Mais la question, c'est, à force de faire le numéro, est-ce que finalement, ça ne vous a pas fait passer à côté d'une autre... Parce que vous avez fait des beaux films. Est-ce que ça ne vous a pas fait passer à côté d'un statut ? Un autre statut. Parce que c'est vrai que Séro, il est passé un peu à autre chose. Et vous, vous êtes super efficace. Les gens vous aiment beaucoup. Vous ne seriez pas là si on ne vous aimait pas, la réalité. Mais, à force de faire rire tout le monde, et à être efficace dans votre même numéro tout le temps, vous êtes peut-être moins efficace ailleurs. Qu'est-ce... En quoi est-ce, je dirais... Incompatible. Non, non, ce n'est pas ça. Non, pas tout à fait. En quoi est-ce que c'est répréhensible de faire rire, de faire le rigolo sans cesse ? En quoi ? En quoi ? Ce n'est pas répréhensible. Ma question, elle n'était pas sur le fait que ça soit répréhensible. Elle était sur le fait, est-ce que vous, qui regardez votre carrière, vous ne dites pas, ça a été super efficace, ça m'a permis de faire des choses, ça m'a permis de faire rire tout le monde, d'être drôle ce soir sur ce plateau, mais peut-être pas d'exister complètement là où j'ai finalement le talent pour exister, c'est-à-dire dans autre chose. Je comprends parfaitement, je vais te répondre. Très bien, merci. Je crois que tu as totalement tort, parce que... L'inverse m'aurait en télé. Je crois que tu as totalement tort, parce que j'ai fait... J'ai eu toute cette histoire d'amusement, effectivement, dans les médias, etc. Encore aujourd'hui ? On te demandait, bien sûr, mais attends, j'irai partout où ça me plaira, d'une part, et puis je ferai rire si je suis de bonne humeur, si je ne suis pas de bonne humeur, je te dis, fous-moi la paix, laisse-moi tranquille. Mais moi, je considère que je suis extrêmement naturel. C'est-à-dire que je te dis les choses telles qu'elles sont, et je ne suis pas en train de te faire, contrairement à ce que tu crois, je ne suis pas... Non, monsieur. Oui, j'ai compris. Non, je ne crois pas que tu as compris, puisque tu n'arrêtes pas de me dire... Ah, toi, tu as fait rire maintenant, tu as fait rire. C'est la comédie depuis des années. Moi, je me dis, quand on a un premier prix de comédie, quand on est ce que vous êtes, vous avez une carrière que je ne juge pas, mais je pense que le premier grand rôle de comédien, vous auriez peut-être voulu l'avoir avant. C'est ça, ma question. Oui, mais moi, je comprends. Je dis, non, 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 je l'ai estommer. Je dis simplement, je te dis simplement que tu sais que le métier est très difficile. Nous, tu ne connais pas notre vie, toi. Tu péreurs, tu péreurs. Mais là, le métier est très difficile. Le métier est extrêmement difficile. Il s'agit de rencontrer des gens. Il y a énormément de choses qui jouent. Tu sais, nous sommes des êtres humains. C'est-à-dire que là, bon, je fais marrer, mais j'ai aussi des côtés comme elle, complètement dépris, mais complètement... C'est ce à quoi je m'intéresse. C'est totalement logique. Mais là-dessus, je te rappelle que beaucoup de comédiens qui furent des gens, des très grands comédiens, ils ont commencé avec choses rigolotes aussi. Ils ont fait des nanars, ils ont fait plein de machins. Et puis d'un seul coup, est arrivé le rôle. Donc, vous voulez dire que votre avenir est devant vous, à ce niveau-là ? Bien entendu. Moi, je n'ai que 62 ans. Donc, dans 30 ans, je vais faire un rôle magnifique. Vous l'attendez vraiment ou là, c'est pour rien ? Je n'attends rien de rien, c'est clair ? Rien de rien. Et surtout pas de toi. Daniel, est-ce que vous aimez les rôles de salauds que les réalisateurs ont tendance à vous donner ? De quoi je me mêle ? Non, la vérité, elle est simple. Je vais répondre. Non, je m'excuse assez. Vraiment, j'essaie de te faire un numéro. Parce que c'est trop mon merde ! Mais moi, j'essaie de comprendre... Oh, Lilo, attends ! Daniel, pour qu'on comprenne qu'il n'y ait pas d'ambiguïté... Il va me répondre tout de suite ! Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté... Moi, je comprends bien, le numéro, il me fait rire. Mais j'essaie, à travers le numéro, parce que ce n'est pas juste une émission de numéro, même si c'est efficace, de comprendre ce qu'il y a derrière. Et c'est quand même un peu compliqué, quand même. Mais ce n'est pas grave, fais une thèse sur moi. Toi, je réponds à ta question. Oui ? L'histoire de... Vous n'en avez pas marre que de jouer les salauds ? Non, pas du tout. Est-ce que vous aimez les rôles de salauds ? Les réalisateurs ont un peu tendance à vous donner. Mais vous avez totalement raison, mon petit, dans la deuxième partie de votre question. Mais moi, je... Non, ça ne me plaît pas spécialement de jouer un salaud. En revanche... En revanche... Les salauds sont souvent les plus intéressants personnages à jouer. Car ce sont les salauds qui font l'histoire. L'histoire du monde. Voilà. Si tu joues un personnage de gentil, c'est grotesque. Enfin, pour moi, c'est grotesque, je veux dire. Mais quand tu joues un personnage de salaud, tu exhumes le mal du monde. Et c'est ça qui est intéressant. Non, je ne te dis pas que j'aime à jouer les salauds. Ce n'est pas vrai. Pas du tout. En revanche, j'ai joué de très beaux rôles de salauds. Et notamment... Absolument, dans Uranus. Oui, oui, Uranus. Mais j'avais fait aussi un très beau téléfilm de Peter Kassovitz qui s'appelait La rançon du chien. Où je faisais le rôle, tu sais, d'un type qui prend en otage. Je savais que tu allais dire une connerie. Mais non, je ne sais pas. Elle est passée. Donc, qui jouait, c'est de Patricia Highsmith. La rançon du chien, c'était Peter Kassovitz qui l'avait fait. C'est l'histoire d'un type qui capture, qui prend en otage un chien et puis qui demande une rançon. Mais c'est vrai que vous n'avez pas un physique de type gentil. Je ne vois pas pourquoi. Non, mais on a plutôt tendance. Des lèvres minces, par opposition à ses lèvres angodiaques, ce n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez un peu un physique de ténueux ? Je vais l'assassiner. Ce que tu viens de dire, c'est un ramassis de lieux communs. Oui, c'est vrai. C'est l'archétype de ce qu'on décrit, si tu veux, dans tout, partout, dans les journaux, dans les machins, dans les revues. C'est totalement faux. Moi, je m'inscris en faux totalement là-dessus. Je vais vous dire quelque chose. Cours, s'il vous plaît. Non, non, pas au cours, on s'en fout, on a toute la nuit. Non, on n'a pas toute la nuit. Tu couperas. Mais non. On n'a rien à foutre, tu couperas. Mais non. Quand j'étais, je vais te dire, quand j'étais au centre dramatique de la rue Blanche il y a 40 ans, j'ai été, avec mon petit physique de, tu vois, jeune homme avec chauffe-prisé, bras, machin, tout ça, j'ai été tout de suite classé, parce que je n'étais pas, soi-disant, l'apollon, je ne sais pas comment dire, le... Jeune premier. Le jeune, voilà. Je ne t'ai pas que tu connes dit ce soir, Daniel. Non, non, c'est bien. Non, mais c'est bien, parce que tu as écouté. Toujours, toujours. Contrairement à ce que vous pensez, toujours. Tu as écouté, applaudissement. C'est la manipulation. Tu écoutes, tu as suivi, j'en avais. Ce que je veux dire, c'est que, justement, la classification imbécile de notre société fait que, dans les histoires de théâtre et dans les histoires de cinéma, vous avez les personnages que vous retrouvez dans la société, à savoir les maîtres, donc ça peut être le jeune premier, qui a son valet, qui a la jeune première, qui a ça, sous bref. Tout ça, ça fait revenir au schéma de la société. Est-ce que je me fais comprendre ? Oui, mais alors, vous voulez en venir où ? Sur un autre ton. Ils vont venir pour la cataloguer dans des rôles et qui n'étaient pas forcément les bons, quoi. Parce que quand tu dis, tu vois, d'abord, c'est totalement inélégant de dire, vous avez les lèvres d'âge, c'est pas très joli. Je ne dis pas ça. C'est pas très joli. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça, quoi, pote. Il ne faut pas faire ça. Bien, mon signe. Non, non, mais moi, je trouve qu'il y a une certaine... Allez-y, allez-y, un peu de féminité. Non, non, je l'ai dit hier. Le jour, le jour... Le jour, Jane. C'est lui. Allez-y, excuse-moi. Excuse-moi, tu couperas. Je ne t'en veux pas, Daniel. Tout ce qui te fait chier, tu le coupes. T'inquiète donc. Allez-y, Jane. Le jour qu'il jouerait, un homme qui a eu un enfant, par exemple, et que la femme reprend l'enfant à la fin et qu'il se flingue, le jour où il se couperait son doigt parce qu'il est chez les Travelo et qu'il joue le piano et il a gardé son enfant en dessous le desk et que c'est un homme qui a cet enfant tout seul... Elle vient de raconter l'histoire. Le jour où il se flingue ça, il ramasse un Oscar. C'est possible. Parce qu'il ferait pleurer toutes les chaumières. Non, mais je disais ça. Daniel, pour conclure et résumer le show rigolo que vous avez fait, vous balancez, en même temps, vous vous êtes excusé 3-4 fois dans le truc parce que vous vous rendez compte que vous avez... Oui, parce que je n'avais rien à foutre de mon image télévisuelle. Rien à foutre. Un peu, quand même. Non, non, je n'avais rien à foutre. Je te l'ai dit, j'avais 3 fois, tu n'entends rien. J'entends trop. Alors, vous n'entendez. Ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas beaucoup parlé du livre. On a tout compris. Parce que le livre, c'était sur la mégalomanie et là, on l'a compris. C'est dommage parce que, franchement, en dehors de ça, moi, je n'ai pas à te faire tout ce numéro-là. Je souhaitais te parler du livre L'éloge du mois, qui est vraiment un livre absolument magnifique. On l'a lu. Donc, il faut que tu en parles, dans ses termes. Je ne suis sûr non plus. Parce que vous êtes là pour en parler. Moi, je veux résumer ce que vous êtes et savoir si on se trompe ou pas. Finalement, vous vous aimez un peu, mais ça, c'est normal. Vous aimez provoquer. Pas plus. Un peu quand même. Et quand vous le faites, comme ce soir, en titillant avec un numéro efficace, en même temps, vous vous demandez quand même si vous étiez du bon côté de la barrière. La réponse est oui ce soir. Donc, vous vous excusez de temps en temps pour revenir un peu en arrière. C'est-à-dire que ça… Alors, je vais te dire… Non, mais tu couperas, on s'en fout. Non, non, on s'en fout pas. Ce que je veux te dire, c'est que c'est un petit peu tout ça réuni, sauf que si j'ai paru un peu agressif, c'est que j'ai considéré qu'il fallait que je le sois à un moment donné pour me défendre. Je suis une personne extrêmement sensible. Et je ne permets pas qu'on me dise des choses qui affectent profondément ma nature. C'est clair ? C'est-à-dire que la petite jeune fille, elle a dit une connerie. Toi, tu as dit plusieurs conneries, bien entendu. Mais Daniel, est-ce que votre hypersensibilité, elle fait que vous prenez un peu tout mal ? Je pense que c'est un peu ça. Non, pas vraiment. En tout cas, vous imaginez qu'on vous parle mal. Je pense que oui, mais d'ailleurs, j'en suis à peu près sûr. Donc, ça s'appelle un peu parano. Non, non, ça, c'est une connerie. C'est un lieu commun encore, comme la petite. Mais c'est pas loin de ça, quand même. Bon, là, tu comprends. On a tout compris. Non, parce qu'il y a Enrico qui va arriver. Et Enrico, on va parler de l'Algérie. Avec Enrico, on va parler de l'Algérie. L'Algérie, il va enfin vous raconter son histoire. Parce que là, il fait le show. Je ne raconterai mon histoire que si tu me parles de l'éloge du mois. Mais on l'a compris. Mais parce que moi, mon histoire, elle est déjà racontée dans trois livres. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est duré. Chaud. Fait. C'est clair ? Ce qui est intéressant, c'est de venir dans cette émission pour vous écouter parler. Non, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de vous entendre parler contrairement, peut-être, à ce que vous pensez. Oui, mais allons-y. D'accord. On accueille Alexis. Si tu veux, c'est toi qui décides. Je ne suis pas sûr, ce sera remarqué. Non, non. On accueille Alexis. On va en coulisses. On fait venir Enrico. Vous parlez de l'Algérie. On parle à d'Enrico. Et on fait venir Sandrine Kiberlin, qui pourrait être votre quatrième fille. Ça vous va comme programme ? Ah, si, c'est très bien. Il a raison. Tout a fait ta fille. Ah, non. Si, si, il a raison. Non, elle est formidable. Non, mais vous faites quoi, ça, pour les seins ? Oui, elle est magnifique. Oui. Ah oui, je sais bien. Mais elle n'a pas de poitrine comme ça. En plus, ce n'est pas son métier, elle est gardienne de nuit.